Salut à tous, ici Tensi et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode les amis de Final Fantasy XV. Et oui, alors dans le dernier épisode, il y a eu un de ces méga drames. Insomnia a été effondré. Maintenant, on va essayer de découvrir cette fabuleuse suite. Bon, je me suis hérité en plein milieu de la séquence, j'espère qu'il ne faut pas nous refaire l'histoire. Ça sera un peu con. De manière, je ne vous la mettrai pas. Regardez le précédent épisode pour voir cela. Bon, bref, c'est dans le montage de ce que ça va se passer, ça ne vous regarde pas, vous vous en foutez, vous regardez la vidéo. Pépère comme plaisir. Bon, ça me fait plaisir de continuer sur Final Fantasy XV. Je n'ai pas fait de live pour faire une introduction parce que j'étais en plein sur l'aventure. Du coup, là, directement, du coup, juste après cet épisode, épisode 3, je ferai normalement un live sur Final Fantasy XV pour faire des quêtes annexes. Soyez toujours actifs sur la chaîne. On vous aime. La famille, continuons sur Final Fantasy XV. Sous-titrage ST' 501 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 Je crois que là, oui, on les défonce. Tu l'appuies, tu l'ambiance. Alors, franchement, c'est trop à l'aise, là. Je suis en train de m'éclater. C'est d'une de ces folies. La guerre, elle commence. Le sniper, il abat. Je vais en dévouer. Ouais, on avance. Il est fatigué, je rêve. Ouais. Mais pour parler de ce que le feu tenu entre les deux nations ont été interrompus suite aux événements survenus dans la capitale. En outre, après la triste annonce du décès du roi Régis, nous apprenons maintenant que le prince Noctis et dame Lunafreya de Ténébrae ont également perdu la vie dans des circonstances encore... Rallume ça ! Pardon. C'est pas la peine. Oui, allô ? Cor, c'est toi ? Tu es vivant. Voilà qui me rassure. Mais c'est quoi ce bordel ? Où est-ce que vous êtes ? On est près d'Insomnia. On peut pas rentrer. Normal. Normal ? T'es sérieux, là ? Tu trouves que tout ça est normal ? Qu'est-ce qu'on est censé faire, maintenant ? Où est mon père ? Et Luna ? Et pourquoi est-ce qu'on annonce que je suis mort ? C'est normal, ça ? Calme-toi. Je me prépare pour me rendre à Murad. Hein ? Pour ton père, c'est la vérité. Je t'en raconterai tout quand on se reverra. Mais... Je suis insomnia. À plus tard. Ouais. Alors, Noctis, qu'a-t-il dit ? Tu ne s'apprêtais à aller à Murad ? Et le roi ? Qu'est-ce que tu pourras me démarre ? Tu vas-tu ? Tu vas-tu ? Qu'est-ce que tu vas-tu ? Qu'est-ce que tu peux te faire ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Salut. Contente de vous voir. C'est pas un temps à sortir, je vous le dis. Merci bien. Où est Cor ? Euh, il est parti faire un truc. Après avoir longuement parlé à papy. Ah ouais ? Ouais. Le patron se ronge les sangs depuis qu'il a appris que vous veniez. L'Empire voulait s'emparer du Cristal et de l'Anneau du Roi depuis le début. Les pourparlers de paix n'étaient qu'un sombre prétexte. Quand je pense qu'il s'est laissé berner... des foutaises. Ton père était pas né de la dernière pluie, c'est moi qui te le dis. Le Lucis perdait la guerre et Régis a joué ses cartes du mieux qu'il pouvait. Il a vu venir le coup à des kilomètres. Et il était bien décidé à se battre. Malheureusement, il avait beau être préparé au pire, au final, ça a pas suffi à lui sauver la peau. Si tu veux en savoir plus, t'as qu'à aller voir Cor. Moi, j'ai assez parlé. J'ai pas vu Régis depuis des lustres. Ça paraît tellement loin, tout ça. Cor vous a laissé un message. Il a dit qu'il vous attendrait au tombeau royal. Vous devriez pas avoir de mal à le repérer. C'est au nord-ouest d'ici, pas loin d'un village. Essayez de le trouver, d'abord. Donc, pour vous faire un topo, on a allé trouver Cor. Ils doivent contrôler les allées et venues. À votre avis, comment c'est en ville ? Je sais pas. Je préfère pas imaginer. T'inquiète, on y retournera bien un jour. Sans doute. La question est de savoir quand. J'arrive pas à croire qu'on ait perdu le cristal. Ces salauds ont tout pris. Et on va tout reprendre. C'est très loin d'être fait. Pour faire un nouveau topo, normalement, on doit signer le traité de paix. Avec un mariage, tranquille. Finalement, je crois que nos soi-disant alliés n'ont pas été d'accord et ils ont décidé de voler notre cristal qui était plutôt sacré dans notre royaume. C'est plutôt sympa. Je sais toujours pas c'est quoi le cristal. Par contre, je vais pas aller plus loin. Aïe. Il y a encore beaucoup de mystères à résoudre dans le jeu. Et je suis bien pressé de les connaître. Par contre, il faudrait que je fasse aussi gaffe à l'essence. Ça ferait cool. je crois que j'aurais dû faire le plein avant. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Je le ferai à la fin de l'épisode dans le live. Bon. Allons-y. C'est sans doute le village dont parlait Cid. Ça me fait penser à un repère de chasseurs. Ils peuvent peut-être nous donner des enfants. On peut avoir de ces putains d'armes ici. Wow. On peut avoir des flingues et tout. Ah ça pète. On y reviendra. On y reviendra. Rien d'utile ici. Franchement, j'ai l'impression de perdre mon temps là. Ouais, elle regarde en haut qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'elle lui arrive à elle. Elle est bizarre. T'es en train de béguer ou quoi ? Ah, on veut lui parler ! Je veux de vous voir sain et sauf, Majesté. Monica. Mais où sont les autres ? La plupart des soldats n'ont pas survécu. Nous n'avons pu qu'escorter mademoiselle Iris hors d'insomnia. Dustin se trouve auprès d'elle. Ils ne tarderont pas à rejoindre les Stallumes. Je vois. Je vous remercie. Faites vite. Le maréchal vous attend au tombeau royal. Je suis sérieux avec vous. Elle a vraiment un bug. Elle regarde tout dans le ciel. Elle est bizarre ces filles. Wow, c'est pas la seule. Toutes les meufs, elles s'y mettent. Aux quatre coins du royaume, les habitants déposent des bouquets de fleurs de cils de Ténébraille. A Altifia, les rassemblements se multiplient pour rendre hommage à la jeune disparue. En l'absence du corps de Dame Lunafreya, la robe de mariage qu'elle n'a jamais portée. Une robe de mariage qu'elle n'a jamais portée. Il n'y aura pas de mariage. Il ne s'arrête jamais. D'abord insomnia. Ensuite Hammerhead. Puis le tombeau royal. On aurait dû l'appeler corps l'infatigable. Hé, mais c'est pas aussi accrocheur que corps l'immortel. Survivre à insomnia a encore étoffé sa légende. Ouais, la chance lui sourit toujours. Mais, ah bon ? Il n'a pas besoin de chance. Tu m'étonnes. T'imagines quand même pas qu'il est sorti vivant de tous ces combats prêts. On a encore un chocot de mon royaume. Une curiosité morbide pour les anciens rois. Oh là là, on quittait Zonegan. Ça, c'est un gros démon qui nous aime pas. On y va. Ah 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 Qu'est-ce que je suis censé faire, au juste ? Tu dois entrer en contact avec le roi défunt. C'est comme ça que le pouvoir se transmet. Cette épée est le vaisseau de son âme. Revendique son pouvoir. C'est ton devoir de roi. Mon devoir ? Mais mon devoir de roi de quoi ? Il serait temps que tu prennes conscience de ta position. En tant que roi, tu te dois de protéger ton peuple. Ah ouais ? T'aurais dû dire ça à mon père. C'est n'importe quoi. Tout ce qu'il a fait, c'est protéger son propre fils. Noctis, jusqu'à quand joueras-tu au prince Indolan ? Tu es le roi. Il t'a confié cette responsabilité. Il me l'a confié, tu dis ? Alors pourquoi est-ce qu'il ne m'en a pas parlé ? Il souriait quand on s'est dit au revoir ! Pourquoi ? Pourquoi il m'a pas dit ce qui se passait ? Ce jour-là, ce n'est pas en tant que roi, mais en tant que père, qu'il voulait passer un dernier moment avec toi. Il avait la foi. Il croyait en toi, le nouveau roi. Il savait qu'il pouvait te confier son peuple. Il m'a pas vraiment laissé le choix. C'est l'un des pouvoirs de tes ancêtres. Tu en es le digne héritier. Ce n'est que le début. Tu dois encore obtenir la force des autres rois. Je te conseille de rejoindre l'autre tombeau royal qui est un peu plus loin. Les tombeaux royaux ne manquent pas par ici, mais ils sont dans des zones dangereuses. J'ai donc décidé de vous prêter main-forte quelques temps pour vous insister, mais aussi pour voir votre valeur. À propos des pouvoirs, il y a combien d'armes royales ? Il y en avait 13 au total. Chacune d'elles décorait un tombeau. Et je ne connais l'emplacement que de quelques-unes. C'est pourquoi nous avons fait appel aux chasseurs. Le règne est précieuse pour localiser les fameux responsables. Vous avez compris ? On doit récupérer le pouvoir de l'autre tombeau qui est là-bas. Oui, parce que c'est des genres de pouvoirs que Noctis a grâce à ses ancêtres. C'est plutôt badass cette idée, je trouve, quand même. Et ça rend digne d'un roi. Franchement, on s'est fatigué. Il y a bien longtemps, nous avons mené ici une bataille contre l'oncour. Après ce rude combat, le lieu a été abandonné. Et ces chiens qui a l'autant pierre s'en sont emparés. Et comment on fait pour sortir d'un piège pareil ? Les attaques frontalement ou par tailleur, selon la situation. Aïe ! C'est ici que nos chemins se séparent. Prends cette clé. Elle te permettra d'accéder aux autres tombeaux. Trouve tous les tombeaux et récupère les pouvoirs qu'ils contiennent. Ils te seront utiles. Et toi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais surveiller l'Empire, afin d'essayer de comprendre ce qu'il nous réserve. Mais ne te soucies pas de moi, concentre-toi sur ta mission. Bon, les gens, nous allons aller dans ce tombeau. Et on va en ressortir, on finira la vidéo, là. Allez, c'est parti. Fais gaffe, quand même. Ah, regardez ! Il y a une porte. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Il semblerait que des gens y habitaient. Qui vivrait ici ? Ceux qui cherchaient à fuir la guerre, probablement. Ah, c'est pas bête. Tiens, c'est quoi ça ? Un câble ? Je me demande où ils mènent. Il suffit de le suivre. Un générateur ? Oui, ça m'en a tout l'air. Génial, ça marche ! Oh, et la lumière fut. Ah, je suis content d'y voir plus clair. Oh, j'aime vraiment. Ah, c'était quoi ? C'est marrant, j'ai l'impression qu'on nous observe. Et que si jamais on se retourne... Bouh, c'est pas ta leviette. Il me parle beaucoup, Brumto. Arrêtez de me rentrer dedans, ou pas ? T'as des jeux ? Est-ce que vous avez vu ? Y'a, y'a un truc qui est passé. Tu l'as vu, toi ? Euh, excusez-nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Et encore une porte verrouillée. On s'y attendait pas de tout. Je sais pas vous, mais moi, ça me donne très envie de voir ce qu'elle rend fort. Ouais, moi aussi. Vous savez, peut-être que des gens sont morts ici. Et que leur âme en peine... traîne encore dans le cou. Euh... C'était quoi ? Non, non, je veux pas savoir. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un joue avec nos nerfs. Eh, une seconde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je me prépare. Bon, je vais compter jusqu'à 3. Et quand j'arrive à 3, tu peux ouvrir la porte. Elle s'ouvre pas, c'est verrouillé. Est-ce que tu m'écoutes ? Allo ? Eh, non mais tu m'ignores ou quoi ? Euh, désolé, j'écoutais pas. Oh, la violence ! Désolé, j'écoutais pas. Ah, pardon. Oh, y'a un truc là. Ah, j'ai pas compris à quoi ça servait. Ouais, j'ai pas vu cette zone la dernière fois. Oh, merde. J'ai oublié de me mettre un noeud caillou là. Ça alors ? Quoi ? Bah, c'était pas là ça, tout à l'heure. Oh, regarde ce que tu fais. Oh, c'est certaines montres là. On va nu, mais plus ici. Je vais pas vous cacher que je suis perdu. Hé, 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 hé. Voilà, hop. Là, je crois qu'on est déjà porté par là. Ah, c'est bon. Je trouve une zone. Oh, cool. On peut y avoir. Cool. C'est un cul-de-sac. J'aurais dû m'en douter. C'est quoi ça ? Qui a état la lumière ? Bon, quelle est la stratégie ? On fonce dans le tas. Hum. Il faut pas en faire de l'écoute pour nous. On leur tape la même scématique, c'est drôle. C'est comme chelou, quoi. Bon, j'ai ce mis en avoir tapé le caillou la dernière fois. Bon, bah, le générateur a dû lâcher. On n'y peut rien. On continue d'avancer. Tiens, il y en a un autre là. C'est pas vrai. J'aime pas les avoir vus la dernière fois. Voilà, on y va. Non, là, on est arrivé, je crois. Attendez ! C'est quoi ce bruit ? Alors là, c'est des anciens réfugiés. Du coup, c'est ceux qui prennent leur douche. Oh, le bug ! Putain, c'est crade, quoi. Ils prenaient leur douche là-dedans. Là, s'ils n'avaient pas suivi, c'est là où ils habitaient les anciens réfugiés contre la guerre. C'est quand même glauque, il faut le savoir. Sous-terre, quoi. Dans une grotte, je tiens. Oh, et merde ! Je sens que c'est la bonne. Mais avec quoi derrière ? Restons sur nos gardes. Oh, non, je peux pas à l'arbre. Je suis vraiment pas sûr de lui. Arrête de te faire. Le bête, il est vraiment affreux. Ah, merde ! Ah, merde ! C'est pas trop tard ! C'est où ils sont dans la Dio. Oh, je meurs de soif ! Et moi, je meurs de faim. L'important, c'est qu'on soit vivant. Non, on y va. Oh, c'était... Eh, lui était dur, cet ennemi. Oh, lui était dur. On a bien évolué. Hop ! Je vais juste voir s'il y avait bien le rec. Et je suis bien passé, les gens. Je suis plutôt fier. Ah, mais c'est enfin arrivé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, il emprunte les pouvoirs de ses ancêtres. Ah, plus ou moins. À ce rythme, il atteindra bientôt le niveau de son père. C'est le roi de l'occasion. Me cherche pas. Alors ? Ça fait quoi ? Ça me donne l'impression de faire de la magie. Te casse pas à nous préparer un spectacle. Bon, les gens... Là, c'était exceptionnel. Franchement, on a bien avancé dans le jeu. Voilà, regarde, on est en plein de jours, là. Ah, merde ! Allez, on écoute. Ouais ? Tu réponds, enfin. Je commençais à croire qu'on t'avait perdu. J'étais... à la recherche des pouvoirs. Ravi de l'entendre. J'ai une mission pour vous. On a découvert que l'Empire a commencé à installer une base dans la zone ouest de Duskae. Il est impératif d'empêcher sa construction. Si nous les laissons faire, la zone ouest sera perdue. Et tu ne pourras plus continuer à collecter les armes royales. Monika a tous les détails concernant cette base. Tu connais Monika, n'est-ce pas ? Va lui parler de ma part. Du nouveau ? Pas vraiment. Juste un truc de l'Empire à détruire. Monika devrait pouvoir nous en dire plus sur le sujet. Maintenant que tu le dis, j'ai vu un site en construction. Ce genre de base militaire sinistre, on les remarque de loin. Ça ne va pas être du gâteau de détruire une base entière. On est capables de faire ça, nous ? Si le maréchal le pense, ça devrait être dans nos cordes. Mais procédons dans l'ordre. Bon. Commençons par retourner au village. Ouais, bah maintenant ferme ta bouche. Bon, les gens. Le scénario commence enfin à avancer. Et là, je suis vraiment fier. J'ai eu une petite gaffe. À la fin de la vidéo, j'ai dû tout recommencer. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, je suis revenu au point de départ. Je vais redécouvrir à nouveau le truc. Je fais gaffe maintenant. Je fais toujours des petites sauvegardes. Je vais faire des sauvegardes. De secours pour éviter ce genre de drame. Franchement, ça m'énerve. J'ai tout recommencé le jeu juste pour cette connerie. Ah, bref. Nous sommes revenus, les gens. Bon, c'était tonne. Si cette vidéo vous a bien plu, mettez un petit pouce bleu. Il ne s'en fera que nous faire plaisir. Si ce n'est pas le cas, mettez un pouce rouge. Mais dites-le-moi pourquoi dans les commentaires. Ça serait bien à argumenter. Ça serait cool. Pourquoi ? C'est bien à dire c'est nul. Mais bon, pourquoi c'est nul ? Ça serait cool. Si vous mettez un pouce rouge de bas, c'est que c'est nul. C'est que vous trouvez ça déjà nul. Qu'est-ce que ça va, en fait ? Dites-moi pourquoi argumenter, quoi. Nous, ce qu'on cherche, c'est vos arguments. Ce n'est pas vos avis. Des simples avis, genre, c'est de la merde. Point, c'est tout. Non, ça ne va pas. Bref, je n'ai pas envie de faire un débat sur ça. C'était Tonsi sur Final Fantasy XV. J'espère que vous avez bien plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo avec moi, Tonsi. Bon, sur ce... Ciao. Bon, sur ce, ciao pour une prochaine vidéo. Putain, j'ai foiré mon au revoir, mes merde ! Bon, et tchou.